bonjour aujourd'hui j'aurais pu faire le choix de vous lire un passage des cervellons de kaboul de khaled hosseini je pense que vous êtes nombreux nombreuses à l'avoir lu du coup ça me semblait un autre choix possible de vous faire découvrir la chronique le témoignage du moment de vie de anne seyer stadt dans une famille de kaboul et voilà c'est l'avant propos page 14 le libraire de kaboul mes jours étaient ceux de cette famille réveillé à l'aube par les cris des enfants et les ordres des hommes je faisais ensuite la queue devant la salle de bain où je m'y glissais quand tout s'y était passé par chance certaines fois il restait de l'eau chaude mais j'ai vite appris les vertus rafraîchissante d'une tasse d'eau froide sur le visage je passais mes journées soit avec les femmes dans l'appartement en visite chez des parents ou au bazar soit avec sultan et ses fils à la librairie en ville ou en voyage le soir je partageais le repas familial et buvez du thé vert jusqu'à l'heure du coucher si j'étais une invitée la maison ne m'en est pas moins vite devenue familière généreuse et ouvert d'esprit tous m'ont réservé un accueil extraordinaire nous avons ainsi partagé de nombreux moments de gaieté cependant je me suis sans doute rarement mis autant en colère contre quelqu'un je me suis rarement autant disputé et jamais je n'ai ressenti une telle envie de frapper quelqu'un que pendant mon séjour chez les cannes c'est toujours la même raison qui me faisait sortir de mes gonds le comportement des hommes envers les femmes la supériorité des hommes et si ancrée en eux qu'elle n'est qu'exceptionnellement contestée j'étais sans doute perçu comme une sorte d'être hermaphrodite un femme occidentale je pouvais évoluer aussi bien parmi les femmes que parmi les hommes si j'avais été un homme je n'aurais jamais pu vivre là comme je l'ai fait aussi proche des femmes de sultan sans que naisse des rumeurs en même temps il ne m'a jamais posé de problème d'être une femme ou un être hermaphrodite dans le monde des hommes quand lors des fêtes femmes et hommes étaient séparés j'étais la seule à pouvoir circuler librement d'une pièce à l'autre de même j'échappais à la rigueur des codes vestimentaires des afghanes et je pouvais me rendre où bon me semblait pourtant j'ai souvent revêtu la burqa tout simplement pour avoir la paix dans les rues de kaboul une occidentale à dire attire beaucoup d'attention non désirée sous la burqa j'étais libre d'observer les gens à loisir sans être dévisagé en retour je bouffais suivre les membres de la famille quand nous sortions sans que toute l'attention ne se concentre sur moi l'anonymat est devenu libération mon seul refuge car à kaboul il n'est quasiment pas d'endroit où l'on puisse être seul je me suis aussi servi de la burqa pour me mettre dans la peau d'une femme afghane pour me rendre compte de ce que c'est quand le bus est à moitié vide que de se serrer dans les trois derniers rangs bondés qui sont réservés aux femmes ce que c'est que de se recroqueviller dans le coffre d'un taxi parce qu'un homme est installé sur le siège arrière ce que c'est que d'être perçu comme une grande et séduisante burqa et de recevoir son premier compliment de burqa de la part d'un passant j'ai vu combien petit à petit je me suis mise à la haïr combien elle sert le front et provoque des maux de tête combien son grillage limite le champ de vision quel carcan elle est et combien elle laisse passer peu d'air à quelle vitesse on se met à y transpirer combien toujours on doit prendre garde à l'endroit où l'on marche puisque l'on ne voit pas ses pieds à quelle vitesse elle s'empoussière se salit quelle entrave elle constitue puis quelle libération c'est de l'enlever en rentrant à la maison ensuite je me suis servi de la burqa comme d'une protection lorsqu'avec sultan j'ai emprunté la dangereuse route qui mène à djelalabad et que nous avons dû passer la nuit dans une halte insalubre à la frontière ou quand nous sortions tard le soir en général les femmes afghanes ne se promènent guère avec sur elle une liasse de billets de 100 dollars et un ordinateur porter la burqa me mettait donc à l'abri des brigands j'ai passé à kaboul le premier printemps après la fuite des talibans cette saison était animée d'un fragile espoir les habitants se réjouissaient de leur départ ils n'avaient plus à craindre d'être malmenés dans la rue par la police religieuse les femmes se promenaient à nouveau seul en ville elles pouvaient étudier les filles aller à l'école mais cette saison était aussi empreinte des déceptions des dernières décennies pourquoi la situation s'améliorerait elle à présent au cours du printemps comme le pays restait relativement paisible un optimisme plus fort s'est fait jour les gens mûrissaient des projets les femmes étaient de plus en plus nombreuses à laisser leur burqa à la maison certaines se mettaient à travailler les exilés rentraient au pays comme avant le régime oscillait entre tradition et modernité entre seigneurs de guerre et chef de tribus dans ce chaos le dirigeant amit karzai s'efforçait de créer un équilibre et de mettre en place une orientation politique populaire il ne possédait ni armée ni parti dans un pays qui regorge d'armes et de fractions en lutte à kaboul la situation était relativement calme en dépit de l'assassinat de deux ministres de l'attentat contre un troisième et de la poursuite des attaques contre la population les habitants accordé en nombre leur confiance aux soldats étrangers qui patrouillait dans la ville sans eux il y aura une nouvelle guerre civile j'ai consigné par écrit ce que j'ai vu et entendu et j'ai essayé de rassembler mes impressions dans ce récit d'un printemps à kaboul où certains cessaient de s'affranchir de l'hiver pour bourgeonner tandis que d'autres se voient condamnés à continuer de manger de la poussière comme l'aurait dit leïla Asne Seherstadt Oslo le 1er août 2002 Basis 2 1 1 2 2 2 2